Nous sommes prêts à accompagner les efforts du gouvernement et du peuple si nécessaire. Au corps de mes entretiens avec les autres responsables du gouvernement, nous avons discuté l'importance de la transparence vis-à-vis du peuple guinéen, notamment au sujet de la date du référendum constitutionnel et du calendrier des élections. J'ai exprimé le souhait que le gouvernement de la transition publie dans le meilleur délai le projet de constitution au peuple guinéen, ce qui permettrait d'ouvrir un espace de discussion et de débats sur l'avenir démocratique du pays. Lorsque mes engagements avec nos partenaires du gouvernement et les responsables de la société civile, nous avons discuté aussi des efforts déployés pour rendre justice aux victimes du massacre du stade du 28 septembre. J'ai été émue par des histoires, des terribles pertes en vie humaine, et j'ai été inspirée de la quête constante de la justice pour les victimes. La responsabilisation à l'égard des violations des droits de l'homme est indispensable pour une paix et une sécurité durable. Nous saluons les efforts de ces défenseurs des droits de l'homme qui ont lutté sans relâche pendant de nombreuses années et témoignons notre solidarité aux victimes, survivants, ainsi que leurs familles. Dans l'ensemble, je remercie nos amis et partenaires de ce pays stratégique et magnifique pour cette visite enrichissante. Les États-Unis restent déterminés à soutenir le gouvernement et le peuple guinéen pour la création d'une société plus inclusive, transparente et démocratique. Je vous remercie. Merci.